et pour l'administration du personnel. Alors là, l'entreprise Adidas met à votre disposition les informations suivantes. Alors on a Fauzi. Alors on a Fauzi, c'est son salarié. Elle a un salaire de base de 9 825 dirhams. Donc elle a un temps horaire de 51,44 dirhams pour l'heure. Alors pour les heures supplémentaires, elle a travaillé 25 heures avec 100%. Elle a une prime de panier de 290. Elle a une prime d'ancienneté de 1200 dirhams. Elle a une indemnité de transport de 950. Mais seulement avec 200 qui ne sont pas justifiés. Et puis elle a une opposition sur le salaire. Elle a un montant d'opposition de 1200 dirhams sur son salaire. Alors la première étape, c'est de calculer le SBG. Ça, ça va être la première étape. Donc la première étape, c'est de calculer le salaire brut global. Alors pour le SBG, on a la formule du SBG. C'est le salaire de base, plus les heures supplémentaires, plus la prime d'ancienneté, plus les autres primes, plus les indemnités, plus les avantages. Alors on va commencer par le salaire de base. Alors on a le salaire. C'est le salaire de base. Alors on a 1825. Alors pour les heures supplémentaires, on va les calculer. Donc on a, il a travaillé 25 heures. Le temps horaire, c'est 51,44. Et ils sont majorés à 100%. Alors on a 1 plus 100%, ça fait 2. Donc pour les calculer, on va mettre 25, multiplié par 51,2, multiplié par 2. Ça donne 2572. On va ajouter maintenant la prime d'ancienneté. Alors normalement, pour calculer la prime d'ancienneté, on a besoin du barème et de savoir son ancienneté. Alors dans cet exercice, c'est déjà donné. Donc directement, je mets 1200. Alors on a la prime de panier. La prime de panier, c'est 280. On a ensuite l'indemnité de transport. Par contre, pour l'indemnité de transport, il y a un montant total de 950. Mais il est justifié seulement à hauteur de 750. Parce que 200 dirhams n'est pas justifié. Alors la prime d'ancienneté, l'indemnité de transport et sa justification, c'est une affaire qui concerne la fiscalité. C'est-à-dire que j'ai un problème de savoir est-ce que c'est justifié ou non. Mais seulement dans le cadre de l'impôt, de l'IR. Au niveau du SBG, l'entreprise peut indemniser une personne sans qu'il soit justifié. C'est une affaire contractuelle et la fiscalité n'a pas de relation là-dessus. Donc c'est une affaire qui est spécifique, qui est entre l'entreprise et le salarié. Et donc, on va prendre, pour nous, on va prendre le montant de 950 entier. Et là, je calcule le SBG. Alors pour le SBG, il s'agit tout simplement de faire la somme des éléments. Voilà. 14 837. Alors maintenant, je passe au deuxième point. Après le SBG, on doit calculer cette fois le SBI. Alors pour les SBI, je laisse le SBG et je retire deux choses. Première chose, je retire la prime de bannier. Et ensuite, je retire l'indemnité de transfert. Justifié seulement. Parce que pour le SBI, c'est de la fiscalité. Donc on va retirer ici 750. Alors c'est 950 moins les 200 qui ne sont pas justifiés. Et je retire également la prime de bannier. Alors pour la prime de bannier, même si son nom, c'est prime, ça s'annonce comme une prime. Mais normalement, c'est une indemnité que l'entreprise paye pour ses salariés. Donc c'est une indemnité qui est justifiée toujours. Alors maintenant, je calcule le SBI. Pour calculer le SBI, je prends le SBG moins la prime de bannier moins l'indemnité de transport dans sa partie qui est justifiée. Alors j'ai calculé le SBI. Maintenant, on va passer pour calculer le SBI. Pour calculer le SBI, je dois retenir les cotisations. Alors on a d'abord la CNSS. Là, un mot. Alors ça aussi, elle cotise à la CIMER à 3%. Donc je retire également la CIMER. Et les frais professionnels. On commence par la CNSS. Alors pour la CNSS, c'est 4,48%. Multiplié par 6 000 parce que c'est le plafond. Donc pour ce salarié-là, il a un SBI de 13 000. Donc ça dépasse le plafond. Et on ne doit pas dépasser le plafond. Pour l'amont, c'est 2,26. Et il n'y a pas de plafond. Alors je prends 2,26%. Multiplié par 13 797. Alors pour la CIMER, donc c'est 3%. C'est contractuel. Pour cette entreprise, elle a choisi 3%. Avec ses salariés, on va mettre 3%. Et il n'y a pas de plafond. On va mettre 3%. Multiplié par 13 797. Reste le dernier élément. Alors pour le dernier élément, ce sont les frais professionnels. Alors c'est 20% multiplié par le SBI moins les avantages. Alors nous, ici, il n'y a pas d'avantages. Donc on va mettre 20% multiplié par le moins. Donc là, je ne peux pas le prendre. Donc je vais le mettre en rouge. Ce montant-là, il dépasse le montant maximal. Alors le montant maximal, c'est 1,500 dirhams par mois. Je ne peux pas prendre des frais professionnels qui dépassent 2,500 dirhams. Donc maintenant, je calcule le SBI. Pour calculer le SBI, tout simplement, je prends le SBI moins les 4 éléments que j'ai calculés maintenant de déduction. Alors ça donne 10,302,48. Alors maintenant, la prochaine étape, c'est de calculer linéaire brut. Pour calculer linéaire brut, alors j'ai besoin du barème. Pour calculer linéaire brut, j'ai besoin du barème de linéaire. Alors, le barème de linéaire, le voilà. Là, c'est le barème de linéaire. Donc on va le laisser ici. Alors on a un SBI de 10,300. 10,300, c'est la tranche de 34. Alors pour calculer linéaire, c'est tout simplement 10,302,48 multiplié par 34% moins la somme ADD qui est 1,433,33. Alors on va mettre 10,302,48 multiplié par 34%. Alors ça, c'est linéaire brut, c'est 2069,5051. Alors la prochaine étape, c'est de passer de linéaire brut à linéaire nette. Alors maintenant, pour calculer linéaire nette, j'ai besoin de savoir les personnes à charge. Alors pour les personnes à charge, elle est mariée et elle n'a pas d'enfant. Et donc il a une seule personne à charge, c'est sa femme. Alors je prends 10,069,51 moins 30. Et là, c'est le montant de linéaire. Ce qu'on appelle linéaire à payer ou bien linéaire nette. Alors maintenant, on va calculer le salaire nette à payer ou bien le salaire nette disponible. Alors pour le salaire nette, on va mettre le SBG, voilà. Moins la CNSS, moins l'AMO, moins la CIME, moins linéaire nette. Alors là, c'est ce qu'on appelle le salaire nette. Parce qu'il y a encore les avances et les oppositions. Alors maintenant, je mets le salaire nette. Je retranche la dernière chose qui reste, c'est les 1210 randes de position. Donc ça, 20602,87. Pour présenter les calculs que j'ai faits, pour le salaire nette, c'est le SBG, c'est 14 837, moins la CNSS, moins l'AMO, moins la CIME, moins linéaire nette. Donc, le salaire nette à payer, c'est ce qu'on a trouvé, c'est moins la limite de 100 dirhams d'opposition. Voilà, donc, ça va donner le montant du salaire nette à payer. 4.5.5.5 million deู